Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle investigation cycle 80, la team Gryphasie. Très bien, bonsoir Fabien. Ça fait très plaisir de te retrouver aujourd'hui. Moi de même, après une semaine d'absence, c'est vrai. Eh bien, si tu es prête, mets-toi à l'aise et puis on va commencer un décompte de 1 à 5. Donc confortablement installé, tu fermes les yeux et tu inspires profondément. Et tu expires par la bouche toujours aussi profondément. Et encore, tu vas inspirer profondément et tu expires. Sensible au son de ma voix, à chaque chiffre, à chaque bruit de fond que tu entendras, tu tomberas. Dans une détente de plus en plus profonde. Tu vas écouter ma voix avec ce décompte à l'envers de 1 à 5. La seule chose que tu vas faire, c'est te détendre. Toujours de plus en plus profondément. 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 7 8 9 10 10 10 10 2 10 10 11 13 12 15 15 16 14 15 15 16 de 1 à 3 quand je dirai 3 je viendrai te connecter au sujet mars 2020 1 2 et 3 ça va Laurence ? oui très bien alors je vais commencer par la première question la NASA a publié la première vidéo de l'atterrissage du rover Perseverance sur mars le 18 février 2021 observe le vaisseau spatial rover Perseverance et décrit ce qui se passe la première information qui me vient c'est le mot exploration oui je vois atterrir déployer ses ses bras mécaniques d'accord c'est un rover d'exploration pour effectuer des prélèvements d'accord notamment dans l'objectif de terraformer mars très bien autre chose la mission mars 2020 fait partie du programme d'exploration de mars de la NASA tous les objectifs de ce programme ont-ils été officiellement déclarés oui non ou en partie en partie en partie en partie ce qui nous amène à la question suivante quels sont les objectifs non déclarés que tu peux voir certaines expériences dans l'objectif de de faire de faire vivre sur mars des cobayes humains d'accord pour vérifier leur capacité de de vie sur sur cette planète sur cet astre oui l'idée première était de était de mobiliser des des volontaires oui je vois que c'est ça a été plusieurs fois repoussé reporté très bien cette colonisation de mars et actuellement actuellement on se contente de de réaliser des prélèvements des analyses de sol des de l'air ce qui n'a pas été révélé aussi ce que je peux percevoir c'est ce qu'ils y ont trouvé ce qu'ils y ont trouvé sur sur l'origine de 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 certaines espèces vivantes sur mars avant qu'elles ne avant que ça ne qu'elles ne soient plus enfin je ne sais pas ce qui s'est produit en tout cas la planète s'est s'est asséchée et et les êtres vivants qui qui habitaient ont dû migrer d'accord très bien alors par qui ou par quoi ont été voulus et planifier les missions sur mars qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus officiellement par la nasa oui mais il y a des il y a des volontés de la même manière que pour le deep state il y a comme un deep space qui concerne qui concerne la possibilité de donc de terraformer mars à nouveau enfin oui pour pour coloniser cette planète mais l'intérêt l'intérêt il est il est minime quand même d'après ce que moi je peux percevoir de la source d'informations c'est d'accord on y reviendra plus en détail dans la partie libre alors par rapport à ce qui a été précédemment perçu observe quelles relations existent entre la terre et la planète mars moi c'est le troisième astre enfin ouais après le soleil d'accord mais c'est pas comme avec la lune qui est son qui est son astre principal qui est son d'accord peu de relation très bien les sondes rover curiosity et rover opportunity ont-elles capturé des images inédites oui ou non oui curiosity des images qui n'ont pas été transmises au public d'accord des images sur la vie ouais des artefacts et la vie qui qui ont pu déceler enfin il n'y a plus plus de vie actuellement mais sur la vie qu'il y a pu avoir à une certaine époque durant une certaine période oui ils ont retrouvé des traces des traces de vie des traces de rivière d'accord alors les traces de rivière elles ont été elles ont été en partie montrées au public mais pour tout le reste pour le moment ça reste caché très bien alors du coup tu es devancé la question suivante qui était qu'ont-ils filmé ou photographié donc est-ce que tu peux rajouter autre chose encore ou non à tout ceci oui ce sont des ce sont des artefacts des vestiges de d'architecture de bâtiments en partie recouverts par les par les millénaires qui qui ont suivi le dépeuplement de Mars d'accord mais mais on a trouvé oui pas mal d'artefacts et de vestiges de cette période d'accord donc la première sonde qui est qui a atterri sur Mars qui a été la première à découvrir ces images enfin ces artefacts et à pouvoir les filmer d'accord très bien s'il y a une vie intelligente sur Mars comment les martiens vivent-ils les missions humaines sur leur planète ? tu peux répéter ? oui si il y a une vie intelligente sur Mars comment les martiens vivent-ils les missions humaines sur leur planète ? si on suppose qu'il y a une vie dessus la vie sur Mars sur Mars dans sa dans dans sa 3D si on peut dire ça comme ça n'existe plus d'accord les seules les seules possibilités que je perçois c'est le c'est dans les dimensions suivantes d'accord de la même manière que que ça peut que ça peut que ça peut se faire sur notre planète donc ce sont des ce sont des êtres vivants et des consciences de la même manière en fait c'est la reproduction de ce qui vivait sur Mars au temps où elle était où où elle était en activité où elle voilà où elle était où elle où il y avait une population une civilisation mais donc les les êtres les êtres qui se sont qui vivent actuellement dans les différentes dimensions de Mars sont le même type d'être que que l'on peut observer dans nos dimensions à nous dans les dimensions terrestres sous une autre forme ils se sont alors que ce soit leur conscience pour certaines ou la forme qu'ils ont qu'ils ont pris pour atteindre et continuer à vivre dans ces dimensions ils ont la même forme mais de manière plus éthérée et c'est marrant parce que moi ce que je vois c'est c'est pas vraiment des êtres doués d'une conscience très développée en fait je vois plutôt c'est bizarre quand on parle de ça je vois comme des comme des insectes ou des larves d'accord très bien alors quelle déclaration la NASA publiera-t-elle sur la vie sur Mars que la vie sur Mars a été découverte mais à l'état de endormi en fait de particules comment on peut appeler ça de comme chez nous dans la glace en fait ou sous terre ou de manière profonde sous les mers il y a des particules vivantes en fait même certaines qui sont douées d'intelligence mais qui sont endormies actuellement d'accord le deuxième objectif affiché est de définir le climat de Mars quelles sont les conditions climatiques que tu perçois ou que tu visualises actuellement oui actuellement c'était un climat extrêmement chaud qui n'est pas en capacité d'accueillir la vie telle qu'on la présuppose chez nous en fait par rapport à nos capacités à tenir c'est je crois plus près de 300 degrés pas loin pas possible d'où l'idée d'où l'idée que se sont faits les scientifiques de la NASA de vouloir terraformer Mars en s'imaginant que en allant planter des arbres dans des dans des capsules ou dans des dans des bulles dans des dômes conçus spécifiquement des dômes gigantesques qui seraient conçus spécifiquement dans lesquels serait recréée la vie telle qu'elle est configurée sur Terre on pourrait recréer la vie sur Mars mais ça prendra c'est du domaine du réalisable parce que évidemment dans un dôme on va pouvoir recréer les conditions telles qu'elles sont définies sur Terre voilà si on plante des forêts et que ces forêts avec le niveau d'hygrométrie et de et d'évaporation de l'eau génèrent des nuages qui ensuite vont pleu vont pouvoir pleuvoir sur cette planète et générer à leur tour des rivières on est encore loin on est encore loin très très loin de la manière dont Mars pourrait être terraformée à l'image de la civilisation humaine je pense qu'il leur faudra beaucoup plus que ça à savoir notamment l'aide d'intelligence venue d'autres systèmes solaires notamment pour comprendre comment ça peut fonctionner sur l'échelle d'une vie terrestre d'accord alors dans toutes ces conditions climatiques que tu as pu voir est-ce que toutes ces conditions seront déclarées par la NASA ou certaines resteront cachées ce que je viens d'exposer ça peut être déclaré par la NASA oui parce que ça n'a rien d'extraordinaire la manière de terraformer une planète sous un dôme on l'a vu dans des films de science-fiction très bien alors le troisième objectif est d'étudier les formations rocheuses de la planète rouge dans le but de dévoiler plus d'informations sur le processus géologique quelles informations peux-tu percevoir ou visualiser qu'on retrouve qu'on retrouve les approximativement les mêmes les mêmes formes formes chimiques et géologiques que l'on retrouve sur la Terre mais dans un environnement différent beaucoup plus beaucoup plus chaud beaucoup plus oui surtout ça beaucoup plus chaud beaucoup plus sec donc avec une atmosphère raréfiée qui ne serait pas qui n'est pas respirable actuellement en l'état pour l'homme mais on y retrouve sensiblement beaucoup de soufre quand même beaucoup de métaux tels qu'on les retrouve chez nous ouais très bien alors dans toutes ces découvertes qu'ils vont faire sur les matières rocheuses enfin vraiment sur tout ce qu'ils ont trouvé donc comme pour le climat est-ce que toutes seront déclarées par la NASA et publiées ? non d'accord non parce que en fonction de mais de toute façon ça a déjà été ils ont déjà trouvé ce qu'ils cherchaient d'accord ils ont déjà trouvé ce qu'ils cherchaient les métaux rares de toute façon ne seront pas divulgués oui et pour le reste ça n'a qu'un vague intérêt pour nous puisque les autres métaux qu'ils y ont trouvé on les a également sur terre même si au niveau de leur exploitation on arrive on arrive à la fin pour certains notamment je pense au cuivre oui voilà après le reste ce sont des métaux qui se qui peuvent se refondre pour ceux qui sont sur terre j'entends ça se fond et c'est toujours les mêmes qu'on réutilise pour les fondre les refondre les re-re-refondre peu d'intérêt d'accord de toute manière la manière de ce que je perçois au niveau des capacités d'extraction le coût serait tellement exorbitant qu'après même pour le ramener ici je comprends très bien alors le quatrième objectif déclaré est la préparation de la future exploration humaine que perçois-tu ou visualises-tu au sujet de ce qui va se passer une petite colonie qui va se créer sous ce fameux dôme qui va tenter de recréer les conditions humaines sur Mars comme dans les films de science-fiction oui voilà de toute façon il y a intérêt minime ça me dit intérêt minime au regard de l'humanité très bien pour cette planète en tout cas ok très bien et bien Laurence on a terminé donc la partie fixe de ce protocole alors on va on va partir dans l'exploration libre et il y a des des parties où j'aimerais revenir qui sont assez intéressantes alors on a parlé en fait tu nous as parlé de cobayes humains qui pourraient être mis sur cette planète alors voilà à ce niveau-là est-ce que à part déjà quel pays tu vois impliqué dans ce processus la Chine oui la Russie l'Inde oui et les Etats-Unis d'accord des grandes puissances très bien alors à cela j'ai envie de te demander est-ce que tu vois d'autres oui on va on va dire d'autres races ou d'autres voilà d'autres de races éthériques ou même physiques est-ce que est-ce que c'est un projet qui pourrait être allié avec avec d'autres hors humanité ça le nécessiterait pour que pour que ça puisse prendre forme et que ça réussisse mais moi ce que je vois c'est que les dimensions les êtres et les consciences des différentes dimensions de Mars ne sont pas prêtes à accepter ce type de ce type d'invasion d'accord tu parles d'invasion ok je vois qu'il va se produire différent ça va être mis en échec en fait d'accord donc les autres les autres races si on peut dire seraient opposées à cette oui les êtres éthériques de Mars oui les consciences éthériques des différentes dimensions de Mars ne souhaitent pas que que ce projet puisse voir le jour et surtout pas qu'il aboutisse d'accord très bien et ça m'amène à la question que je voulais te poser ensuite donc on a pu aborder le sujet de vie antérieure sur sur Mars est-ce que tu peux me donner plus d'informations sur une vie antérieure qui a eu sur Mars quelle forme quel type d'être alors en fait je vois que que Mars comme la Lune en fait elle servait de base arrière à des êtres originaires d'autres galaxies d'accord donc simplement simplement une base Oui Très bien Alors qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un certain temps il n'y ait plus de vie que la planète ait été désertée ou est-ce qu'il y a une catastrophe quelque chose qui aurait provoqué ça Oui comme chaque astre tout astre a une durée de vie et à un moment donné de la même manière qu'il se crée ils sont capables de se désintégrer là en l'occurrence c'est plus ou moins le cœur de l'intérieur qui s'est enfin le cœur non ce qui permettait de générer enfin de ouais de faire en sorte que que cette planète soit admettre la vie sur son sol Oui de la même manière elle a toutes les caractéristiques qui permettaient la vie et en tout cas que certaines consciences certaines civilisations puissent être de passage sur elle Oui à un moment donné ça s'est arrêté Très bien Je cherche le terme en fait je ne trouve plus le terme Alors est-ce qu'on peut penser qu'il y a eu des gros bouleversements au niveau du climat sur Mars Oui Oui Alors également En fait oui c'est bon je vois En fait Mars est trop rapproché du soleil et à un moment donné la barrière en fait c'est surtout que dans un dans un mouvement des différentes des différentes planètes qui gravitent autour du soleil certaines se sont rapprochées dont Mars faisait partie ce qui a fait que la chaleur sur son sol sur sa croûte a largement considérablement augmenté ne laissant plus la possibilité d'une quelconque vie et même d'un quelconque passage d'être qui venait d'autres d'autres systèmes solaires D'accord D'accord Très bien Alors également Je vois le mouvement je m'excuse Oui j'en prie Je vois le mouvement de la gravité qui qui remue en fait comme la gravité de certaines planètes a remué au gré de certaines explosions notamment solaires Oui Ce qui a fait qu'elles se sont rapprochées ou éloignées du soleil Là en l'occurrence Mars s'est rapprochée du soleil D'accord D'où on a parlé d'eau qui aurait pu être là qui serait évaporée avec cette extrême chaleur Oui D'accord Très bien Alors également tu as pu aborder le sujet d'être éthérique qui serait sur cette planète Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui Moi je les vois je vois surtout la première dimension qui se rapproche de la densité martienne en fait et je vois comme des drôles de bestioles vraiment comme des larves insectoïdes Oui Non des larves d'insectes Ce n'est pas insectoïdes c'est des vraies des formes d'insectes Et quel type d'intelligence ? Là pour le coup c'est quand même relativement limité D'accord Mais il y a une forme de je ne peux pas dire conscience Oui Mais c'est basique en fait comme conscience mais ça relève quand même d'une forme de conscience basique D'accord Très bien Ensuite on a parlé de vessiges et d'artefacts qui pourraient ou qui auraient été retrouvés Alors est-ce que tu as des précisions sur ces artefacts de quelle nature ? Technologiques ou plutôt primitives ? Il y a des formes de technologies puisqu'il y a des bases qui ont été qui ont été construites pour permettre à des êtres venus d'autres constellations de se poser de faire des haltes donc il y a des il y a des bases sur Mars D'accord qui sont qui sont encore cachées en fait D'accord Alors est-ce que tu peux voir quel type quel type d'être justement aurait utilisé cette quel type d'être ou de race aurait utilisé cette planète justement comme un peu comme station Des des êtres des êtres venus d'autres constellations Oui Même des 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 êtres venus des pléiades Oui des pléiades Et de en fait oui c'était pas des êtres positifs envers la Terre D'accord Je vois je vois plutôt des comme des reptiles des non pardon des insectoïdes Insectoïdes Alors dans dans ces races qui sont venues donc s'installer sur cette planète même temporairement est-ce que parmi parmi eux il y en aurait qui auraient visité la Terre déjà Oui Oui Et justement j'ai envie de te demander est-ce que cette planète n'aurait pas servi peut-être d'étape aussi pour venir sur Terre Si comme la Lune D'accord Très intéressant Comme la Lune qui est pas très loin de Mars Oui Alors pour terminer on va revenir un petit peu sur le le projet humain qui qui est mon grand projet de vouloir coloniser cette cette planète est-ce que c'est quelque chose dans ce que tu peux percevoir qui qui aurait des chances d'aboutir enfin d'être fait même si ça échoue Ah ils vont tenter oui ils vont tenter de terraformer Mars parce qu'en fait il suffit il suffit de pas grand chose pour réussir à rendre son atmosphère respirable pour les humains D'accord Néanmoins l'intérêt il est il est il est minime Très bien Alors une autre question que je vais poser qui est personnelle par rapport à ce que moi j'ai pu voir un peu ce qui se disait sur Mars est-ce que d'après toi ce que tu veux il serait possible que finalement sur cette planète si on arrive on va dire à y passer ou à s'y installer ou même à est-ce qu'on pourrait puiser une sorte d'énergie ou de carburant qui pourrait faire office comme une grande station service par rapport aux minéraux rochers ou même peut-être par rapport comme sur Terre on a du pétrole ou des choses comme ça est-ce qu'il y aurait quelque chose d'exploitable sur cette planète finalement ? À part des métaux non D'accord des métaux des métaux mais encore une fois les métaux qui pourraient être précieux pour les scientifiques de la planète Terre ne sont pas en quantité suffisante pour permettre d'avoir un intérêt quelconque et tous les autres on les a également chez nous donc l'intérêt franchement il est minime Alors dernière question que je vais te poser encore une finalement quel serait vraiment le plus grand intérêt que aurait l'humanité les humains à aller sur Mars quelle est vraiment la chose qui serait le plus intéressant pour eux que ce soit quelque chose de déclaré ou de caché par exemple vraiment quel serait l'intérêt majeur de tout ça ? Aucun Aucun C'est juste une démonstration de la capacité de terraformer une planète c'est celle qui est la plus proche et la plus près du soleil pour permettre un genre de terraformation mais voilà à part aller peut-être dans 200 ans envoyer des gens en vacances là-bas pour dire j'ai été sur Mars l'intérêt scientifique il n'est pas il n'est pas énorme D'accord très bien bien Laurence j'ai terminé mes questions s'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter que tu aurais vu dans tout ce qui est passé devant toi tu peux j'ai une autre information les bases les bases qui ont été construites par d'autres civilisations de manière à pouvoir faire des haltes ponctuellement elles ont servi elles ont servi à la à la population terrienne et notamment à la à la population aux militaires qui en ont exploité certaines je vois deux sur les trois trois grandes qui qui existent encore donc des des expériences qui auraient été faites en lien avec en lien avec les civilisations d'autres d'autres planètes d'autres oui en collaboration collaboration d'accord très bien et bien écoute Laurence si tu te sens prête on va rentrer alors cette fois je vais compter de 1 à 3 quand je t'irai 3 tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement en 2021 parfaitement alerté parfaitement réveillé 1 tu te déconnectes totalement tu es complètement déconnecté de toutes les énergies de toutes les émotions que tu as pu croiser durant ce voyage libre à toi d'élever tes fréquences à un niveau qui te convient tu te sens légère incroyablement bien détendu sereine 2 tu te rappropries ton corps chaque cellule chaque atome chaque organe tu récupères ta force ta vitalité tout ton corps maintenant tu es prête à rentrer 3 tu peux ouvrir les yeux quand tu le souhaites merci et bonjour Laurence bonjour Fabien je crois que je me dis et bien écoute je te remercie enfin nous te remercions pour toutes les informations vraiment c'était super intéressant que tu as pu nous faire partager merci et bien je remercie tout le monde de nous suivre merci Laurence et bonne fin de journée merci Fabien bonne soirée à tout le monde au revoir au revoir de la cosiddetta sessione d'ipnosi investigativa in realtà non esiste una sessione d'ipnosi investigativa non che non si possa fare investigazione d'ipnosi però è che non esiste una sola sessione d'ipnosi per dire si è fatta investigazione per prendere quell'informazione come buona perché sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni attraversa densità passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi che ha una coscienza ha una mente ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale secondo le sue credenze che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente liberi pensatori sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido chiaramente il suono viene completamente distorto sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera ma non solo supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse per esempio un italiano e un russo o un giapponese per quanto possiamo anche interpretare il labiale non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa la lingua diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa il codice il linguaggio è diverso ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti attraverso le espressioni facciali per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine ma non solo dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua che viene da un'altra cultura potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come x in y per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso per esempio sì e il no da sinistra verso destra no in alcuni paesi orientali come le Filippine credo o qualcun altro utilizzano esattamente gli stessi segni ma al contrario no sì immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale sì che per l'altro invece no cosa voglio dire con questo esempio estremo che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante però la percentuale di inquinamento di distorsione di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto quindi fare una sessione investigativa mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente è assolutamente inutile quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi quando fate delle domande quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente beh non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni ma è un veicolo di movimento di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro come si fa quindi investigazione in ipnosi il lavoro non è semplice il lavoro è lungo difficoltoso stancante è necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone ci lavoriamo danno dei risultati quindi per noi sono buone e come abbiamo fatto ad avere queste informazioni per esempio come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X poi ci sono magari quelli anche un po' più alti ma hanno un corpo strano hanno una pelle grigio verde hanno degli occhi grandi a mandorla neri senza una pupilla visibile non hanno quasi bocca né naso né orecchie hanno soltanto delle fessure non hanno organi genitali hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano eccetera 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 o possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili gli animali rettili terrestri o gli animali gli invertebrati gli insetti terrestri perché? perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona nonostante sia anch'essa contaminata perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni fatte da tantissime persone con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno non sapevano degli altri questo dato può essere più o meno rilevante sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste non è così impossibile lavorarci da tutte queste sessioni da questo grande numero di sessioni migliaia diciamo migliaia noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte che è in comune a tutte o a quasi perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione perché no ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo discartabile scartabile e lì possiamo prendere per buona questa informazione quindi se noi su 10.000 persone diverse con operatori anche diversi in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola per esempio di serpente o di quello che sia o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso o se vediamo dei sotterranei eterici non fisici nel sottosuolo terrestre soprattutto sotto le grandi città dove ci è concentrato molto potere molta energia di questo tipo e che più ne metta se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte eseguite realizzate da tanti anni a questa parte significa che quella è una informazione affidabile e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima su un 100% staremo credo forse più in basso di un 2-3% immaginate tutto il resto è spazzatura è informazione spazzatura sì spazzatura c'è anche un'altra cosa da dire supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglio andare a vedere cosa fa tizio cosa fa caio cosa fa sempronio arrivano delle informazioni e si dice che tizio è biondo caio è zoppo è sempronio è uno sportivo intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve d'accordo ma poi c'è da dire che una coscienza un essere in ambiente subliminale la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni mi potreste dire e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno cosa non fanno intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare a meno che non lo recida non lo annulli quindi quando io faccio la domanda a un essere se lo faccio attraverso l'interferito mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di Sclosures però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi non è detto che mi arrivi questa informazione assolutamente potrebbe esserci completamente un muro come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque ma non è detto e comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminare dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere qualche altra entità furba approfitta della situazione osserva quello che sta succedendo si mette in mezzo si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio e quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come? per lavorare su un soggetto da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile un'ipnosi con un livello di informazione certa con una alta percentuale di informazione certa non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi che poi anche è molto istintivo supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet per esempio un fatto di cronaca voi preferite mettervi su un sito ufficiale a caso l'Ansa in Italia a dncronos qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa non possono trasmettere una bufala sicuramente verrà sicuramente manipolata ad altri livelli ne parleremo in altri video ma a livello base la fonte è certa sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers perché? perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attinguono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi perché dico spazi ristretti perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quante informazioni ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investigiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta da informazioni comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa sono altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video disclosures ciao grazie a tutti